Coucou tout le monde, comment vous allez ? J'espère que tout le monde va bien. Donc on va regarder par rapport aux messages et prévisions que je peux vous donner. Après vous savez qu'au niveau du temps, ça peut arriver là, maintenant, ça peut arriver dans deux jours, ça peut arriver dans six jours, ça peut arriver dans trois mois, ça peut arriver dans un an, même plus. Tout ça, au niveau du temps, vous savez très bien ce que j'en pense par rapport à cela. Donc on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc comme d'hab, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, on le laisse. On n'en tient pas compte. Donc allez, on y va. C'est parti. Dans la bonne humeur et la guilleté, dans l'amour, le partage et la pouce. Allez, on y va. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça m'est venu comme ça. Alors, on va regarder tout ça. Allez. Ah, j'ai l'hésitation, j'ai l'impression. On va te pousser là, parce que tu es trop de hésita. Donc là, l'univers te dit, ouais, écoute, on va te pousser, on va pousser quelqu'un, parce que tu es trop dans l'hésitation. Alors là, ils te disent, bon, écoute, mon coco ou ma cocotte, c'est bon, là, pour le moment, c'est le moment pour toi. Donc tu bloques, tu hésites, tu n'avances pas dans ta vie, ça fait un moment que tu es comme ça. Donc ça suffit. Maintenant, il faut te lancer. Que tu sois un homme ou une femme, l'univers te dit, de quoi tu as peur ? De quoi tu as peur ? De toute façon, tu es protégé, tu es guidé. En plus, tu es dans la lumière, tu es connecté à un autre monde. Donc, de quoi tu as peur ? Pourquoi tu bloques ? Parce qu'on te dit que ça fait un moment que tu bloques. Maintenant, on parle d'une saison printanière. Donc ça peut être passé, que tu es comme ça et que tu ne fais pas grand-chose. Que tu hésites ou professionnellement ou sentimentalement. On te dit aussi, arrête de bloquer dans des trucs qui ne te mènent à rien. Si c'est du pro et que tu vois que ça n'avance pas, zap, va vers autre chose. Si c'est dans du sentimental et que tu vois que ça te mène à rien, l'univers te dit, stop, arrête. Arrête, va vers quelque chose qui est constructif, où tu vas évoluer. Arrête aussi, pour certaines, de bloquer sur deux options. Avance, on va te pousser. Moi, je dis ça, je dirais. Vère ton temps, avance. On te parle d'un homme qui te protège. Il peut être vivant, il peut être au ciel. Mais il est âgé. Et lui, il te protège. Il te guide. C'est quelqu'un qui te dit, tu es dans la lumière. Je suis là, arrête de bloquer sur des choses qui ne te mènent à rien. Avance, fais des choix. C'est un homme aux cheveux très foncés. On te parle aussi d'un autre homme qui a les cheveux clairs. Cet homme, pour moi, a beaucoup d'argent. C'est un homme qui a plus de 60 ans et qui a énormément d'argent. J'ai l'impression qu'aussi, ce monsieur est très malade. Et il y a des blocages aussi avec lui depuis un moment. Et il est très malade où il va l'être. On te parle aussi de l'amour, de tension, de relations où ça ne va pas. Ça peut être aussi des couples où il y a quelqu'un qui est très malade ou qui va être très malade. On te parle d'une femme. On te parle d'une femme qui a entre 30 et plus de 50 ans. Elle a les cheveux très foncés. On parle de couple, on parle de mariage, on parle d'engagement. On parle de couple, mais on parle de couple très indépendant. On parle qu'on observe l'un, on observe l'autre. Il y a des trahis, de l'infidélité sentimentale. Donc, quelqu'un qui va coucher ailleurs. On parle aussi de personnes où ils vivent, leur région. Et il y a des choses qu'on ne dit pas. On garde beaucoup de choses pour soi-même. On réfléchit aussi à une situation où on est indépendant. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre. On réfléchit aux trahisons, à l'infidélité. On pense aussi que vis-à-vis de cette situation, on peut le gérer tout seul ou toute seule. Qu'on a besoin de personne pour s'en sortir. On réfléchit aussi à une infidélité par rapport à un bâtiment. On parle aussi du boulot. On parle pareil. On réfléchit à sa progression personnelle, professionnelle. Mais on n'en parle pas. On parle qu'on peut gérer tout qu'on pense qu'on peut y arriver seul. On communique au travail, on ne parle pas de tout. On réfléchit. Mais on dit un peu de choses qu'on ne dit pas. On garde pour soi-même. On pense qu'on peut y arriver. Oh là là. On parle aussi de personnes qui vont avoir des soucis, des petits soucis de santé au travail. Donc, visite chez le bain de sec, des petits pépins, mais rien de grave. On parle d'autres, c'est plus grave. Et on parle de chance par rapport, j'ai l'impression, des hospitalisations, des choses comme ça qui vont arriver. On parle aussi de chance et de paix à l'hiver par rapport à des illusions, de la froideur, des choses qui ne changent pas dans ta vie. Donc, voilà. On parle de choses comme ça. On parle d'illusion par rapport à de la progression. Tu as des étapes à passer. On te dit de ne surtout pas lâcher, même s'il y a des choses qui n'allaient pas. À l'hiver passé, on parle de l'hiver prochain. À des étapes, tu vas avoir une évolution et une concrétisation professionnelle, sentimentale. Pour certains, on parle de promotion, de sommet qu'on va atteindre dans sa vie sentimentale et professionnelle. Mais surtout pas lâcher. Tu as des choses à régler. On parle de fatigue, on parle d'épuisement. On parle qu'on a besoin pour progresser de se reposer, de se ressourcer. Des étapes à passer. Mais on parle de concrétisation pour toi. Ensuite, on parle d'un épuisement, d'un état de fatigue aussi par rapport à des démarches, des paquets, des boursiers. Pas mal de choses à régler. On parle aussi de démarches, des paquets qui vont arriver à une nouvelle lunaison. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire. On parle de paix, de calme, de soulagement dans des démarches, des paquets. Pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. On parle d'équilibre professionnel, personnel. Ça peut être aussi souvent dans le travail. Voilà, on parle de choses comme ça. Ouh là là ! On parle d'énormément d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, au niveau professionnel. Des personnes qui vont gagner très, très bien leur vie. Il y a énormément d'argent. Mais, on parle de peine. Même si tu as de l'argent, il y a de la peine, de la tristesse. Il y a des choses qui doivent te manquer dans ta vie. Comme on dit, l'argent ne fait pas tout. Mais, on dit, ne t'inquiète pas. Il y a l'espoir dans ta vie. Tu es guidé. Tu es protégé. Tu es quelqu'un qui est vraiment dans la lumière. On parle d'une situation, d'une page qui va se tourner. Mais, on te dit qu'on va se guider sur le bon chemin. Il y a une page qui va se tourner pour toi. Il y a quelque chose par rapport à des vacances, par rapport à l'étranger, par rapport à la chaleur. Il y a un deuil de cette situation qui va arriver pour des personnes. Ah, voilà. On parle de litiges. On parle de procès. Des procès très, très longs. Il va y avoir une grosse instabilité. Ça ne va pas être équilibré avec des personnes qui ont une culture différente de toi. Ou alors, un procès avec quelqu'un qui vit à l'étranger. On parle aussi de procès qui va être très, très longs par rapport au travail. Il y a des choses comme ça. Ce sont des entreprises qui font des procès. On parle aussi d'infidélité dans des échanges, des contacts, des choses professionnelles. Il y a des trahisons, des personnes qui ne sont pas droites. Et on parle aussi qu'on observe des gens. On parle de lenteur dans cette infidélité et dans ces trahisons. On observe, on voit, il fait quoi lui, il fait quoi elle. On parle de malchance. On parle de stérilité, de lenteur dans une situation. Donc, il va être dû au travail, des choses comme ça. On parle de quelque chose qui va arriver à une nouvelle maison, une soirée, par rapport à de la malchance, des choses qui staclent dans ta vie. On parle aussi par rapport à ta fatigue. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver très bientôt pour toi. Je vois un rapprochement et quelque chose d'assez romantique qui arrive. Où il va y avoir un accord, du soutien pour toi et puis un rapprochement avec une personne. Donc, ça peut être un soutien familial, sentimental, mais beaucoup de soutien. On parle d'énormément qui a beaucoup d'argent qui arrive pour toi. Ça approche, c'est assez proche. Énormément d'argent pour toi. Je suis très content pour vous. On parle aussi, ouh là là, c'est très très bien. On parle d'ouverture. Beaucoup, beaucoup d'argent pour vous qui arrive. En tout cas, moi, j'en suis ravie. Énormément d'argent, des solutions, des ouvertures et énormément d'argent pour toi qui arrive. Donc, c'est très très bien. Si la route tourne, on parle d'une jeune fille ou d'une enfant, une jeune femme. Et on parle de solutions trouvées, de soleil, d'ouverture, de vos finances. C'est très très bien, voilà. On parle aussi d'une jeune fille. On parle de la chaleur, on parle de culture différente. On parle de voyages à l'étranger. On parle de personnes qui n'ont pas la même culture que toi. On parle de protection par rapport à l'étranger, par rapport à des vacances. Pour moi, ça va être plutôt bien. Allez, on va regarder un peu. Alors là, il y a les amitiés. Voilà, tout ce qui concerne les amitiés. Donc, de ce côté-là, au niveau amitiés, tu vas avoir de la chance. D'avoir des amis sincères, purs, de faire la paix aussi, justement, peut-être, à des personnes où ce n'est pas des vrais amis pour toi. Mais là, on parle de chance, de faire la paix par rapport à des personnes qui ne devaient pas être sincères et pures vis-à-vis de toi. Ah, j'ai aussi une... C'est un peu ambigu. J'ai une chance de faire la paix avec un ami ou une amie et la sexualité. Donc, pour moi, il y a quelque chose. On est comme ça, on vous parle. Il y a quelque chose, cet ami sincère, pur. Il y a quelque chose où il va falloir creuser un abcès. On parle de quelqu'un, bon, je vois sa région où il vit, où elle vit. Quelqu'un qui peut faire la paix dans sa sexualité, qui va avoir la chance de le faire. Je vois qu'on réfléchit beaucoup. Alors, ça peut être cet ami qui réfléchit à sa sexualité. Ça peut être vous aussi qui réfléchit à la sexualité, de cet ami ou cet ami qui réfléchit à sa sexualité par rapport à vous. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On est beaucoup enfermé. Et il y a ce truc par rapport à cette amitié. On ne parle pas de la sexualité. On ne s'exprime pas. On réfléchit. On est très isolé. De difficultés. Oui, beaucoup, beaucoup. Il a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il ne peut pas avoir une situation. Et ça ne va pas. Ça ne veut pas. Il a d'énormes difficultés, cet ami-là. Dans sa vie sexuelle. Il n'arrive pas. Il est bloqué sexuellement, celui-là. Celle-là. Un blocage avec le sexe. Ça ne veut pas parler. Il a des difficultés pour tout. Il n'arrive pas à parler. Ou elle n'arrive pas à parler. Il y a des difficultés parce que... Il y a des difficultés à dire certaines choses. Comme si... Alors, ou... On leur avait menti. Ou on les a manipulés. Et qu'ils ont du mal à parler. On a pu aussi les manipuler dans leur sexualité. Dans leur projet. Ils ont d'énormes difficultés aussi à venir dans des projets par rapport à un bâtiment. Ça peut être alors administratif. Ça peut être également sur de l'immobilier. Mais ils n'arrivent pas. Et puis, toutes ces difficultés où on leur manque, où on les manipule, que ce soit présent ou passé. Ils sont fatigués. Ça les épuise. Ils n'en peuvent plus, ces gens. Ils n'en peuvent plus. Ah ouais. Ils ont des grosses difficultés. Concernant la sincérité des gens. De grosses difficultés aussi à s'engager en couple. Mariage, paxe, relations conjugales. De grosses difficultés. Parce que... Des difficultés parce que... Ou on leur a menti par le passé. Ou on leur ment actuellement. Mais des grosses difficultés. On voit des mensonges. De la manipulation. Ça fatigue. Ça épuise. Ils ont des grosses difficultés. Ça peut être aussi des couples. Des grosses difficultés dans des couples. Ou on ment. On manipule quelqu'un dans le couple. C'est ça. Ça épuise. Du coup, des grosses difficultés. Mais on n'en parle pas de tout ça. De ces grosses difficultés que l'on dit. On n'en parle pas. On pense qu'on peut se débrouiller seul. Face à quelqu'un qui te manque. Qui te manipule. D'accord. Et pourtant, on veut la paix, on veut la tranquillité dans une relation. Mais il y a des grosses difficultés même dans les projets à venir. Parce qu'il n'y a que des mensonges et de la manipulation. D'accord. Il y a quelqu'un qui a construit beaucoup de choses dans une relation. qui a travaillé énormément dans cette relation. Et c'est très difficile. Il n'y a que des mensonges. Il y a un mariage où il y a quelque chose de religieux. Mais on cherche l'apaisement, tout ça. Mais ça ne va pas du tout. On y pense ou on va penser énormément à ce couple. Il y a la fatigue, l'épuisement, beaucoup de mensonges. Pour moi, on y pense beaucoup. On est bloqué dans ses pensées. On est bloqué dans une relation. Dans ce couple. Il n'y a que des mensonges. Et ça ne va pas. Il y a des grosses difficultés dans la sexualité aussi. Qui posent des problèmes à quelqu'un. Comment on manipule une personne. Il y a vraiment... On pense beaucoup à sa vie à mon voisin. On y pense, on y pense, on y pense. On pense à quelqu'un aussi. Mais bon, il y a une histoire de couple. Donc, il y a beaucoup de difficultés. On pense à sa vie amoureuse. Mais ça bloque. On peut penser à quelqu'un. Mais depuis le début, ça n'avance pas. Il y a une histoire de quelqu'un qui est engagé. Qui est crevé aussi de ça. De mensonges. De la manipulation dans ce couple. Mais il y a de grosses difficultés. Parce qu'on ne parle pas. Je vois aussi qu'on pense à s'engager avec la personne. Mais il y a des blocages. Il y a des papiers à faire. Il y a des choses à régler. Mais ça n'avance pas. Il y a vraiment la lenteur dans les pensées. Des gros blocages dans cette relation qui est là ou à venir. Une lenteur à faire des démarches avec la personne. C'est vraiment la lenteur. La malchance. Ça bloque sentimentalement. C'est très compliqué. Je vois aussi quelque chose de très très lent. La malchance. Je vois. Vous avez dû avoir des blocages avec cette personne. Des disputes. Une rupture déjà. Il y a quelqu'un qui est déjà en couple. Moi, on me dit ça. Et on parle de lenteur. De malchance. Des pensées. Vous avez déjà dû rompre parce que quelqu'un qui est bloqué. On se pose des questions par rapport à cette situation où on doit aimer quelqu'un. Mais ça n'avance pas. Et puis, on se sent seul. On se sent seul dans cette relation. Je vois ce monsieur là. Je vois le monsieur aux cheveux foncés. Bon, lui, il peut se poser aussi des questions dans sa vie sentimentale. Il a de la malchance. Il a beaucoup de malchance en amour. Et il se sent seul. Il est lent. Il doit penser à quelqu'un. Mais il est bloqué dans quelque chose. Et puis, on doit penser aussi, je vois quelqu'un de très indépendant ou indépendante. Je vois des disputes. Et on pense à se séparer de quelqu'un qui est infidèle dans la relation. Quelqu'un qui doit avoir une autre relation. Qui n'est pas fidèle à toi. Excuse-moi. Je ne peux pas te dire que c'est tout beau, tout rose. Parce que ce n'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à une rupture. Donc, ce n'est pas du tout stable. Il y a quelqu'un qui parle à d'autres personnes. Qui se trahit dans une relation. D'accord ? Ça pose des problèmes. C'est un gros problème. Il y a quelqu'un aussi qui parle à quelqu'un concernant des placements d'argent. Placement d'argent. Quelqu'un qui prévoit des choses. Qui se pose beaucoup, beaucoup de questions. Qui va placer de l'argent. Il y a une trahison qui arrive. Ouais. Alors là, c'est beaucoup d'argent. Quelqu'un qui doit cacher de l'argent. Dans un coup, là. Ah ouais. On voit aussi un fiançal à l'automne qui arrivera. Ouais. Et puis, il y aura un voyage de noces. Ouais. Il y aura un voyage de noces. Ouais. Qui va renforcer une relation. Ouais. Il y a un mariage. Il y a une fiançaille. Et par la suite, il y aura un mariage. Il peut y avoir aussi des disputes, hein. Dans le futur, dans le couple. Parce que tu vois vraiment quelqu'un qui aura une puissance dans le couple. Quelqu'un qui n'est pas facile à gérer. Mais pour moi, bon. On trouvera toujours des accords dans la relation. Vous aurez aussi du soutien l'un de l'autre. Mais il y a quelqu'un quand même qui sera dominant ou dominante dans la relation, hein. Il peut y avoir aussi des disputes dans la relation concernant de la santé, concernant le professionnel, hein. Des petits différents. Mais, bon. Vous trouverez toujours des solutions dans le couple, là, pour moi. Peut-être que vous allez vous discuter avec votre conjoint par rapport à sa santé aussi. Vous allez vouloir le soutenir. Ah, mais peut-être que, ben, ça va un peu gaver la personne, hein. Moi, je vous dis ça, je ne vous dis rien. Parce que quelqu'un qui va vouloir monter, monter, monter. Et vous, au niveau de la famille, des choses comme ça, peut-être que ça va un peu vous gaver. Mais vous trouverez toujours des solutions. J'ai pas mal de cadeaux, aussi, qui arrivent au niveau d'un domicile, hein. Vous allez recevoir beaucoup de cadeaux. J'ai vraiment la stabilité familiale et dans le couple, là. J'ai vraiment une concrétisation, hein, sur la durée. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai le cadeau, aussi, d'une femme. D'une femme. Il y aura une femme qui va vous faire un cadeau à votre couple, hein. Pour un mariage. On parle de quelque chose qu'on ne pense pas qu'il va arriver, mais qui arrive. Des solutions trouvées, d'ailleurs, avec cette femme. Pas mal d'abondance qui arrive. On voit des ouvertures, des opportunités en lien avec votre couple et cette femme, qui, pour moi, a plus de 60 ans. Des ouvertures, mais il va falloir prendre une décision, hein. Il y a un événement imprévu qui va arriver. Je vois des nouvelles. Je vois de la correspondance. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous donner des nouvelles et qui est très malade, hein. Qui peut être hospitalisé. Des choses comme ça. Pas vraiment. C'est triste, hein. C'est quelqu'un qui va être très malade. Hospitalisation, quelque chose comme ça. On parle d'un deuil, aussi, qu'on va tourner la page par rapport à de la méchanceté. On tourne aussi la page. Ouais, il y a eu de la méchanceté par rapport à cette personne. On va tourner la page, hein. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Cette personne, pour moi, va être très malade. Donc, on va passer l'éponge, hein. Et repartir sur un nouveau départ, hein. On parle, ouais, qu'il y a eu pas mal de méchanceté et d'illusions par rapport à cette personne qui est très malade, hein. Bon, la personne ne va pas changer, hein. Mais, bon, on tourne la page, hein. Moi, on me dit ça. J'ai aussi cet homme, là. J'ai un homme aux cheveux foncés. Lui aussi, hein. Pas mal de méchanceté. Il va faire un deuil sur certaines choses, hein. Tourner le dos à certaines personnes parce qu'il se fait pas mal d'illusions. Donc, j'ai vraiment un nouveau départ dans sa vie, hein. Je vois qu'il va se rapprocher d'une nouvelle personne. J'ai aussi un homme qui a plus de 65 ans, qui a des cheveux foncés. Pas mal d'illusions. Et il y a ce monsieur, là, qui a des cheveux foncés aussi. Ça peut être son fils, hein. Ça peut être son fils. Il a des cheveux foncés. Il y a des cheveux foncés, une crise arrivée, des illusions par rapport à vous. Pas mal de méchanceté. Le froid, la peine, des choses comme ça. Mais pour moi, ça va s'arranger par rapport à vous. J'ai la femme, là, hein. J'ai la femme. Ah ! Et j'ai l'impression que par rapport à ces deux personnes, j'ai l'impression qu'il y a deux femmes. Elles ont à peu près le même âge, hein. entre 30 et 50 ans. Et j'ai l'impression que vraiment, il y a un lien entre toutes ces personnes, hein. Les illusions de la froideur. Ah ! Et j'ai une jeune fille aussi, hein. Moins de 30 ans qui est liée à tout ça, hein. Alors, ça peut être celui qui a entre 30 et 50 ans, ça peut être son fils. Ah ! Il peut avoir aussi deux filles. Mais il peut avoir aussi une petite fille, hein. Bon. Il y a un lien. Il y a des origines différentes. Des choses comme ça. Ah ! Et puis, alors, il y a aussi quelqu'un de sexe masculin qui a plutôt des cheveux clairs liés à tout ça, aussi, hein. Donc, il peut avoir aussi des petits-enfants, hein, des choses comme ça. Il y a tout ça, hein. Mais pour moi, il y a une protection. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de froideur, d'illusions en lien avec toutes ces personnes-là, de la méchanceté à des choses comme ça. Mais, je sais pas. C'est comme s'il y avait un côté aussi assez créatif avec toutes ces personnes, artistiques, méchanceté, un deuil sur pas mal de choses. Il y a quelqu'un qui va être très malade, hein. Vous allez avoir des nouvelles et j'ai l'impression qu'il va y avoir de la méchanceté de la part de certaines personnes dont je vous ai parlé, froideur, illusion, des choses comme ça. Peut-être que vous allez vous dire, oh, peut-être que ça peut s'arranger. Mais attention, c'est que des illusions. Et il y a aussi quelque chose en lien avec beaucoup d'argent. Donc, ne vous faites pas trop d'illusions par rapport à ces gens-là, hein. Donc, voilà. Bon, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.